Pour le groupe socialiste, écologiste et républicain, pour quatre minutes, chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, Confinement et vagues épidémiques successives nous ont incités en 2020 à nous interroger sur la vie d'après. Le travail, et notamment son organisation, n'y a pas échappé. Aujourd'hui, que reste-t-il de ses envies d'autrement ? Quand philosophie, sociologie et autres sciences humaines envisagent le travail sous des angles parfois totalement différents, l'approche économique confond souvent emploi et travail. Ainsi, partager le travail nous permet-il de trouver le plein emploi. L'équation est tentante, mais l'approche arithmétique ne suffit pas. Qu'est-ce que le plein emploi ? Doit-on le vouloir à tout prix et surtout à quel prix ? Peut-on le considérer comme désirable quand il se compose pour partie de salariés dont le temps de travail partiel est subi, quand il n'attend même pas les 24 heures hebdomadaires ? Posons-nous la question, quand ce travail est précaire, partiel, pénible, et quand parfois même il cumule ces trois caractéristiques que certains, plutôt devrais-je dire certaines, puisque majoritairement ce sont les femmes qui occupent ces postes, est-ce enviable, est-ce souhaitable ? Là aussi, interrogeons-nous. Un travail à la mesure de chacune et de chacun est possible. C'est une des approches des territoires engagés dans la démarche zéro chômeur de longue durée. Dans mon département, en Loire-Atlantique, c'est l'objectif que s'est fixé le territoire de Pont-Château, dont les efforts ont permis d'aboutir à la labellisation territoire zéro chômeur de longue durée en fin d'année dernière. Partons du consensus selon lequel personne n'est inemployable et qu'une personne privée d'emploi coûte plus à la société qu'une personne salariée. Aujourd'hui, c'est une soixantaine de territoires où collectivités locales et partenaires privés et publics sont associés, qui ont envie et qui donnent vie à des entreprises à but d'emploi. Ces dernières interviennent dans des secteurs où l'offre des services n'est localement assurée par aucun secteur économique, public ou privé. À Pont-Château, c'est dans le domaine de la réutilisation du bois et d'offres de services à la personne qu'interviendront les salariés à durée indéterminée, nouvellement embauchés, après avoir été durablement privés d'emploi du fait soit du handicap, soit d'accidents de vie. D'autres territoires enclenchent la démarche, et dans mon territoire toujours, c'est la commune de Loire-Aixens qui a décidé de se mobiliser. Le pays d'Anceny est reconnu sur mon département pour détenir un taux d'emploi record. On y attend même le plein emploi dans la ville-centre. Or, la situation est un trompe-l'œil car il y persiste un chômage résiduel. Les causes sont multiples, les difficultés de mobilité, les absences d'offres en adéquation avec les compétences mobilisables et disponibles, le souhait des personnes de sortir durablement de la précarité instaurée par des petits contrats saisonniers ou des contrats de très courte durée, et enfin des situations personnelles imposant de trouver un équilibre répondant aux obligations familiales, et là je pense aux femmes seules avec enfants. Derrière ces chiffres, Monsieur le Ministre, il y a la réalité d'hommes et de femmes. Rengardons-les en face et donnons plus d'éthique à la notion de plein emploi. 47 autres territoires sont inscrits dans la loi qui peuvent être donc labellisés à cette démarche territoire zéro chômeur de longue durée. Monsieur le Ministre, je vous le demande, qu'attend votre gouvernement ? Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Oui, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, dire à Madame la Sénatrice que justement c'est ça qui caractérise notre gouvernement, c'est qu'il n'attend pas, il agit. Et d'ailleurs je disais tout à l'heure en réponse à l'une de vos collègues sénatrices que l'objet d'ailleurs de mon engagement en politique, c'est aussi la réalité d'ailleurs qui était perçue par beaucoup de nos concitoyens. Il faut le dire, s'il y a eu un gros mouvement politique en 2017, c'est parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui n'étaient pas de politique comme moi et qui à un moment donné ont dit qu'il faut que les choses bougent et que peut-être qu'il vaut mieux faire confiance à ceux qui bossent dans l'entreprise, à Pôle emploi, dans une assos et que ces gens-là, ils vont faire bouger les choses. Oui, moi je pense, Madame la Sénatrice, même si peut-être on voit les choses différemment, que nous avons réussi à faire bouger les choses. Maintenant l'expérience que vous avez citée, qui vous le savez est encouragée par le gouvernement puisque sur le fond nous étendons cette expérimentation de territoire zéro chômeur, est une effectivement bonne solution, une bonne solution pour permettre de remettre au travail ceux qui n'y sont pas, avec je crois là où nous partageons la même vision des choses, c'est que le travail c'est un élément constitutif de la personne, c'est ce qui nous permet aussi de nous épanouir et de nous émanciper. Je ne dis pas que tous les jobs, toutes les activités sont passionnantes, je le sais bien, j'ai moi aussi fait des choses parfois très difficiles dans ma vie. Mais d'abord avoir un travail plutôt que d'être en difficulté seul à isoler, c'est un élément important. Donc nous soutenons cette démarche de territoire zéro chômeur, vous le savez, et elle est aussi dans un ensemble structurel sur l'insertion qui est portée par Brigitte Linkart. Merci, Madame Meunier. Oui, merci Monsieur le Ministre de votre intérêt sur cette, qui n'est plus une expérimentation maintenant, territoire zéro chômeur de longue durée. Et je vous, voilà, derrière votre bonne volonté et votre envie d'aller plus loin, il y a, sachez-le, mais vous le savez, des territoires qui sont en demande et qui sont prêts pour à nouveau repartir dans cette démarche, avec la question, bien sûr, de la pérennisation des financements, qui reste quand même un sujet numéro un, derrière l'intérêt de placer la personne dans le travail, qui, comme vous le savez, n'est pas simplement un gain financier pécunier, mais aussi sur l'estime de soi et l'utilité sociale que ça peut représenter. Merci. Merci. La parole est à Monsieur M.